... Quelle chance a eu votre éminence de rencontrer cette charmante dame ? C'est une dame du palais ? Certainement pas. Du diable si je sais ce qu'elle fait ici. Je l'ai laissée en Angleterre au soir de son mariage avec un Anglais et... Non mais... Qu'avez-vous, Bichette ? C'est que... Monseigneur vient d'invoquer le... Le... Le quoi ? Mais le diable, Monseigneur ! Bon, ne faites pas cette minée farée, mon cher Bichette. Ce sont des choses qui vous échappent et puis... C'est tout de même incroyable. Elle, Marianne, ici et à la cour de Bonaparte. C'est une nièce de votre éminence. Non. C'est une cousine et ma fille. Mais que diable faisait-elle dans ce palais ? Entre, Marianne, entre. J'avais peur que tu ne viennes pas. Ou que tu viennes trop tard. Oui, et... Comme j'avais oublié de te demander ton adresse. Trop tard, mais... Pourquoi donc ? On nous chasse, madame. On nous chasse. Le ministre des Cultes, M. Bigot, de quelque chose, est venu nous dire que nous devions quitter Paris avant l'Aurore. Mais pour aller où ? À Reims ! Où sont parqués les réfractaires de la curie romaine. Mais je n'irai pas. Assieds-toi, Marianne. J'en ai pour un instant. Bichette, allez donc nous faire du café, ou du thé, ou ce que vous voudrez. Oui, Monseigneur. Il s'appelle vraiment Bichette ? Bah, tu ne penses tout de même pas que c'est bois qu'il est baptisé comme ça. Le ministre des Cultes s'appelle bien Bigot. Qui est-ce ? C'est son frère. Non, sa soeur. Une femme ? Écoutez, frère, l'hôtellerie du couvent n'est pas dans la clôture que je sache alors oublier que c'est une femme puisque vous la pourriez pour un homme. Comment va-t-il ? Il ne va guère mieux, ce qui veut dire que son état n'a pas empiré, ce qui est l'essentiel. Et vous pensez ? De deux choses l'une, ou bien s'il a calmé avant la fin et alors il sera dans le giron du Seigneur dès la nuit prochaine parmi les chants des anges et les chœurs de bienheureux. Il est un peu jeune pour apprécier ce genre de musique. Ou bien c'est le début de la guérison et le Seigneur se réserve de l'appeler à lui une autre fois. Il faut avouer qu'il a une constitution particulièrement robuste avec tout le sang qu'il a perdu. C'est miracle qu'il soit encore de ce triste monde. Écoutez, frère, pouvez-vous nous laisser quelques instants seul, sa jeune sœur et moi ? Ne lui causez aucune fatigue. N'oubliez pas que sa vie est sur la balance du Seigneur et que nul ne peut encore deviner de quel côté penchera le fléau. Merci pour vos bonnes paroles, mon frère. Elles inondent mon cœur d'espérance. A-t-il reconnu sa sœur ? Sans aucune hésitation. Vous ne l'avez pas contrarié, au moins. Du tout, du tout, rassurez-vous. Je connais bien ce genre d'hommes. Ce sont des caractères de feu sanguins et bilieux à la fois, et à la fois les meilleurs et les pires. Et quand le Seigneur leur souffle l'idée de se faire moine, c'est une pénitence effroyable pour le couvent où ils atterrissent. Où en sommes-nous ? Vous êtes toujours de ce monde. Voilà qui peut nous donner un léger espoir. Tout ça n'a pas l'air trop désastreux. Vous sentez vous-même très discrètement de l'appétit. Une belle volaille et un gobelet de bon vin me feraient grand plaisir. Il est certes trop tôt pour chanter Magnificat. Mais il n'est pas impossible que le Seigneur juge bon de vous laisser quelques temps encore avec nous dans cette vallée de larmes. Je vais chercher à manger. Mais ne vous bercez pas d'illusions. On ne nous sert dans cette maison qu'une nourriture de laboureur. Très oscipide. La parole frère Martin est de vous le faire infirmier ou le faire bourreau ? Si vous parlez sans arrêt pendant que je vous rase capitaine et surtout avec cette véhémence, je ne puis éviter indéfiniment de vous couper. Ah bon ? Alors j'ai plus le droit de parler ? Vous avez tous les droits. Sauf celui de vous plaindre si un rasoir trop zélé vous entame légèrement la peau. Légèrement ? Regardez-moi cet outil. C'est une vraie faucille. Si tous les rasoirs du monastère ressemblent à celui-ci, le jour où vous rafraîchissez les tonsures doit être celui des pleurs et des grincements dedans. C'est pourquoi notre maison est plutôt recherchée par les moines chauves et qui gardent toutes leurs barbes. À série, finissons-en. C'est fini. Avouez que vous avez moins mauvaise mine. En effet, j'ai l'air de mettre essuyer la figure avec un fagot d'épines. Aucun doute, il est à peu près guéri. Vous pouvez l'emmener. Autant dire que vous m'avez assez vu, hein ? Oh, mon Dieu, non. Je vous aurais bien gardé plus longtemps. Je suis d'un naturel mélancolique. Certains disent même hyponcandriaque. Et votre humeur exégrape finissait par me divertir. Parfait ! J'ai failli laisser ma peau, mais je lui ai quand même servi de bouffon. Merci quand même, mon frère. Et adieu. Vous connaissez la maison, capitaine. Nous restons à votre service. Puis-je vous suggérer de passer à l'église pour y faire votre action de grâce avant de nous quitter ? Bien sûr. C'était mon intention. Prenez-vous pour un mécréant ? Je ferai porter aussi un don au père abbé. Soyez-en remerciés. Que Dieu vous accompagne et ne juge pas trop durement vos péchés. Furie, toi ? Emmène-moi plutôt à l'auberge. Je suis triste. Le comte de Lamotte, qui a aussi la chance d'être mon mari. Le chevalier de Tournemine, mon ami. Enchanté. Joutons beaucoup aux Amériques, monsieur. Beaucoup, monsieur, et gros jeux, la plupart du temps. Quoique les usages soient plus rudes que dans nos salons. Par exemple ? Par exemple, tuer ou être tué, qui est la règle habituelle. Tu que les ai déjà fait, tu montrer, tu h praises de l'eau, d'eau va tout t changer. M capacidad de faire un pour voir les goûres d'extrêmeques de taille. Comme ça. lyée, c'est un régulier tout t'alors ? Si vous dis soe de l'escalier, quête, il y a un p'aider. Au au dessus puiss. Regardez le c'estEOUS.